Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse mes bien-aimés, vous êtes bien heureux, vous qui aimez la parole, la parole de Jésus Christ, qui est Dieu vous bénisse à mon amant. Seigneur Jésus, Dieu de ma louange, Dieu est mon salut. Nous sommes passés à Isaac Allongi de France, votre frère, oh alléluia. Tu laissais mon cœur. Nous sommes, qui est ma vie, tavernaque, je suis t'aime, sur Facebook. Nous sommes, qui est ma vie, tavernaque, je suis t'aime, nous vous demandons tout simplement, frère, nous vous demandons tout simplement, sœur, de nous soutenir, en vous abonnant tout simplement sur nos écrans, sur Youtube, Isaac Allongi, Bénégris, ouvrez ma vie, tavernaque, le divin. Soutenez l'œuvre du Seigneur, juste en vous abonnant et en partageant, et amenez-nous d'autres abonnés, sur Facebook, nous sommes là. Et remercie tavernaque, je suis t'aime, continuez à nous amener des abonnés, et Dieu vous bénisse. Jusqu'au jour des temps, et tout, jusqu'au jour des temps, et tout, jusqu'au jour des temps, et tout, nous annonçons la parole qu'annonce son retour. Nous annonçons la parole, nous annonçons la parole, nous annonçons la parole pure, nous annonçons la parole propre, potable. La parole l'invite, par sa race, pour annoncer son retour, pour préparer son épouse. Nous n'avons rien, donc, à vous donner, qu'est-ce qu'ils avons reçu de la part de Dieu. Et ce que nous avons reçu de la part de Dieu, c'est vous dire tout simplement, qu'il vient bientôt. Oh, Alléluia. Nous sommes juste là pour préparer son chemin, parce que nous savons qu'il est à la porte. Au fond de la mer, tu y vois l'âge. Oh, tu iras-je loin de ta part ? Jésus. Où iras-je loin de ton esprit ? Oh, Alléluia. Où iras-je loin de ton esprit ? Où iras-je loin de ton esprit ? Viens à Jésus, mon pied de main. Viens à Jésus-Christ, il est merveilleux. Oh, Alléluia. Je suis excité. Je suis dans la joie. Je suis heureux. T'es-tu en fond de Jésus-Christ ? En fond de Dieu ? Tout simplement. Où iras-je loin de ta part ? Oh, Alléluia. Où iras-je loin de ton esprit ? Il fait plus beau dans sa présence. Où iras-je loin de ton esprit ? Oh, Alléluia. Toute chose passera, mais cette parole, immuable, elle ne passera jamais. Au revoir à l'agneau. Jésus, je suis le Seigneur. Venez à lui, l'homme de Galilée. Oh, Alléluia. Il vous attend en preuve de ton esprit. De toute façon, là, je vois que vous perd. Où iras-je loin de ton esprit. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Nous sommes passeurs Isaac Alondi de France. Nous venons vous dire shalom dans cet an du soir. Parce que nous voulons annoncer cette parole du soir. Nous continuons toujours sur l'accoutrement de Jésus. Sur ses habits, sur ses vêtements. Et nous avons épeigné une partie un jour. Mais c'est tout un long sujet. C'est un long thème que nous allons couper de petits morceaux. Parce qu'il y a des bien-aimés qui n'ont que la capacité de suivre des petites vidéos. Vous n'allez pas nous prendre, vous n'allez pas être rigoureux vis-à-vis de nous. Parce que nous allons faire une petite vidéo aujourd'hui, avec peu de paroles. C'est pour que nos bien-aimés qui sont en Afrique, que nous trouvons qu'ils ont des difficultés à s'ouvrir des longues vidéos. Nous sommes toujours dans ces thèmes, les habits de gloire de Jésus-Christ, l'accoutrement de Jésus-Christ. Cette confection divine de Dieu qui avait porté son Fils sur cette terre. Mais cette confection est complètement glorieuse. Nous allons voir la gloire de cette robe, encore aujourd'hui, dans une portion de la parole, dans les livres de Matthieu au chapitre 17. Vous connaissez-vous tous ce verset et ce chapitre ? Matthieu 17 au verset 1er, la Bible nous dit ceci. « Six jours après, Jésus prise avec Louis-Pierre, Jacques, Jean, Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie, leur apparurent et s'entretenaient avec lui. Pierre prenait la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, « Une nouée lumineuse, les couvrits. » « Une nouée lumineuse, les couvrits. » C'est ce qu'on appelle la « Shekinah. » Cette nouée était attirée par la robe de Jésus. La gloire des yeux, c'est ce qu'on appelle la « Shekinah » en hébreu, était descendue du ciel et elle est venue pour les couvrir. Cette colonne lumineuse, descendant du ciel, était une préfiguration des choses à venir, était une préparation psychologique, psychique et spirituelle aux enfants de Dieu à l'enlèvement de l'épouse. Parce que cette colonne descendant du ciel, elle était venue sur terre parce que Jésus était venu sur terre, était sur terre, était sur cette haute montagne. Comme il est parti, il est allé au ciel, la Bible nous dit qu'il descendra dans une colonne de nouées et nous, nous serons changés directement et nous irons à sa rencontre. Là-haut dans le firmament, là-haut dans le ciel, cette colonne de nouées va nous attirer. Il y aura une attraction puissante spirituelle pour nous amener, nous serons aimantés par cette colonne de nouées. Parce que cette colonne de nouées accompagne toujours les enfants de Dieu. Cette colonne de nouées, que nous, nous appelons la chékinah, et c'est la gloire de Dieu qui accompagne toujours la présence de Jésus-Christ. Nous avons parlé du tabernacle, comment cette chékinah venait descendre sur le tabernacle et la gloire de Dieu remplissait tous les tabernacles afin que Dieu puisse agréer les sacrifices. Mais ce jour-là, c'était un jour où Jésus était dans sa robe de gloire, dans sa robe glorieuse. Ils étaient montés sur la montagne avec les bien-aimés, Pierre, Jacques et Jean. Ils sont arrivés sur cette haute montagne. Oh, bien-aimés, pour être transfigurés, il faut monter sur une haute montagne. Et cette haute montagne n'est rien d'autre que la montagne du prophète, la montagne de la prophétie, la montagne de l'enlèvement, la montagne de la transfiguration, la montagne du changement. C'est pourquoi nous avons intitulé notre thème d'aujourd'hui « L'éclat de la robe de Jésus ». « L'éclat de la robe de Jésus ». Ils avaient confiance en cette robe et cet homme les a amenés. On ne peut pas rencontrer Jésus-Christ et rester statique, inchangé ou inchangeable. Quand on rencontre Jésus-Christ, on change et on monte des dimensions, on monte des levels et on monte sur la montagne où les choses glorieuses vont se passer. Et cette montagne, c'est la parole du Dieu, cette parole prophétique de l'épouse. Pour enlever l'épouse, regardez ce qui s'est passé là. Il y avait le prophète Moïse. C'est pourquoi j'appelle cette montagne la montagne de la prophétie, la montagne des prophètes, la montagne de la transfiguration. Il y avait le prophète Moïse. La Bible nous dit que de tous ceux qui sont nés d'hommes, tous les prophètes, personne ne peut égaler Moïse. Oh là là, je vous parlerai de Moïse. Il n'y a personne qui a parlé face à face avec Moïse, avec Dieu, comme Moïse l'avait fait. Il n'y a personne qui a démontré la divinité de Jésus-Christ étant le Dieu véritable, comme Elie le Tichbit l'avait fait sur le mot Carmel devant les prophètes de Bâle, qui égarait les enfants de Dieu. Et c'est des personnages bibliques, c'est des personnages prophétiques, c'est des grands prophètes. Elie et Moïse étaient la préfiguration et les types même du croyant, du chrétien. Moïse était mort sur la montagne, il était enterré. Et Moïse, Dieu lui avait dit, tu ne verras pas Canaan, mais étant enfant de Dieu, je vous ai déjà parlé de ces choses, Moïse a profité de cette grâce. Personne ne peut voir Jésus-Christ. Quand tu rencontres Jésus-Christ, c'est une portion de Jésus-Christ qui entre en toi. Dieu avait dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Donc, tu as une portion de la divinité. Du coup, tu ne peux pas rater le ciel. Même le diable, quand il est venu pour se précipiter, pour s'arracher le corps de Moïse, l'ange était descendu avec une puissance céleste. Et le diable n'a pas pu avoir accès au corps de Moïse. Ceux qui sont en Jésus-Christ, oh alléluia, ils sont invisibles aux yeux de l'ennemi, ils sont intouchables parce que la grâce divine, la grâce de Dieu, la grâce de Jésus-Christ est sur elle. La Bible nous dit que quand Moïse rencontrait Dieu, Jésus, sur la montagne, la gloire de Dieu resplendissait sur son visage. Elle avait de l'impact. Son visage était imprégné de la chékinah, de la gloire de Dieu, à telle enseigne qu'il ne pouvait pas descendre et parler aux enfants d'Israël face à face parce que la gloire de Dieu était trop grande. Ils devaient se voiler. à ses missères du voile aussi, nous en parlerons un autre jour. Le voile de Moïse. Pourquoi Moïse devait se voiler la face ? Et Moïse était mort pour représenter tout simplement ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Ceux qui mourront, ceux qui sont morts, ceux qui ont été déjà morts depuis des années en Jésus. mais les jours de la transfiguration, les jours où la colonne dénouvée, les jours où la chékinah, les jours où Jésus-Christ descendra avec sa robe de gloire, ils seront ressuscités comme Moïse était ressuscité. Moïse, oui, Moïse était ressuscité. Alléluia. Et Moïse avait canard. Ça dit que si tu mères en Jésus-Christ, tu verras le véritable canard qui est le ciel, qui est le paradis. tu seras avec lui. Ça, c'est la parole prophétique. Dieu n'abandonne pas. Dieu ne jette pas. Il a dit à la croix trois choses, trois mots plutôt. Tout est accompli. Comme il a fait trois jours dans les tombeaux. Après trois jours, il est ressuscité. Il a prononcé ces trois paroles. Tout est accompli. C'est la prophétie pour ceux qui sont dans Jésus-Christ que tout est accompli. Et il a dit je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné au Père. Jésus-Christ est Dieu. Nous sommes en Jésus. Nous ne mourrons pas tous. Comme Élie, comme Énoch, ils n'ont pas vu la mort. ils ont été enlevés. Et ce qui vient bientôt là, c'est l'enlève-moi. Il y en a parmi nous, nous ne verrons pas la mort. Nous serons enlevés. Et la Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous serons. Mais il était commun sur la montagne. Il était habillé commun. Il était tapé commun. Il était en pompe commun sur la montagne. Il avait une robe. Et cette robe, la Bible nous dit qu'elle était devenue resplendissante. Qu'elle était devenue blanche comme la neige. Blanche comme la lumière. Blanche comme la laine. Elle était devenue une lumière. lumière, la chékinah. C'est pour dire que dans le ciel, il n'y aurait qu'une seule lumière. Jésus-Christ lui-même est cette robe et le signe, le symbole de sa sainteté. Jésus-Christ est la lumière. Il dit lui-même je suis la lumière. Il porte la lumière. Personne d'autre n'est une lumière. La lumière, c'est Jésus. Et les ténèbres, c'est les diables. C'est pourquoi la Bible l'appelle le prince des ténèbres. Le prince de ce monde. Mais la robe de Jésus est là pour nous illuminer. Pour nous montrer la lumière. Et voilà pourquoi même quand nos soeurs maris de Magdala et notre mari sont allés pour embaumer le corps de Jésus, ils se sont confrontés à un homme saint, un homme puissant portant une robe blanche, une robe resplendissante. L'accoutrement de Jésus-Christ était d'une confection merveilleusement glorieuse, merveilleusement puissante, merveilleusement céleste, merveilleusement prophétique. parce que la lumière qui nous éclairera dans les cieux est la lumière qui nous éclaire aujourd'hui. Il est la lumière sur notre instant tiers. C'est Jésus et sa robe. Mais c'est quoi sa robe ? Mais sa robe, c'est sa parole. Jésus-Christ s'éteint et remet de la robe. Oh, Alléluia ! Je vous ai parlé du l'un que les souverains sacrificataires veulent porter pour entrer dans les liens très sains. Cette noblesse, cette matière noble, cette matière pure, même les jours de son enterrement, on a pris du lait. on l'a enveloppé dans du lin et on est allé l'enterrer dans la tombe de Joseph d'Ary tout maté. Nous vous parlerons aussi de cette tombe de Joseph d'Ary tout maté. Oh, frère, qu'il est doux, qu'il est agréable d'être enfant de Dieu parce que vous êtes dans la lumière, vous n'êtes pas dans les télèbres. vous savez que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'esclavage de l'Égypte, pendant qu'il y avait la joie à Cochaine, là où les enfants d'Israël se trouvaient, il y avait des pleurs chez les Égyptiens. Et quand Pharaon s'est entêté de les poursuivre, Dieu avait mis une séparation entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. Devant eux, il y avait cette colonne, la colonne des nuées, la chékinah, la colonne de gloire, cette nuée de gloire, et pendant la nuée, c'était une colonne de feu et ça mettait une séparation. Les enfants d'Israël étaient dans la lumière et les autres peuples. Les Égyptiens étaient dans les ténèbres. La robe de Jésus c'est sa parole. La Bible indique qu'est ce vêtement de verre blanc comme la lumière et la lumière du soir. La chékinah c'est Jésus-Christ de Nazareth de Galilée parce qu'il est dit dans sa parole qu'au temps du soir la lumière apparaîtra et cette lumière nous avons vu. Nous vivons avec elle. Jésus de Nazareth de Galilée. qui peut se plaire à vivre dans les ténèbres ? Pourquoi toi tu te plais à vivre dans les ténèbres ? Dans les œuvres de la chienne, dans les œuvres de ce monde, dans les péchés, dans l'ignorance. tu ne les savais pas. La lumière c'est Jésus et il te tend la main. Jésus-Christ t'aime. Viens dans la lumière. Viens toucher comme cette femme à la robe de Jésus. C'est-à-dire viens toucher à la parole. Viens goûter à la parole. Et tu verras un grand changement radical, total. Salvatrie, salvateur, un changement salvateur pour toi. Parce que cette lumière elle est salvatrice. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteurs Isaac Kalouji de France. Abonnez-vous sur Evamita Ménagré Jésus-Term sur Facebook. Abonnez-vous sur Isaac Kalouji Ménestri sur Youtube. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse abondamment mes chers bien-aimés. Partagez cette vidéo. Nous sommes pasteurs Isaac Kalouji de France. Votre frère Jésus-Christ est Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Il vous aime abondamment et riche pas. Il n'a pas changé. Il est le même dans ma vie mon Dieu Il pardonne toutes choses. Pardonnez-moi aussi. Pardon. Jésus-Christ est le même temps. Je ne vais exprimer la pensée de mon cœur car tu es Dieu. Nous sommes sur Facebook. Pasteur Isaac Kalouji de France sur Youtube. Nous sommes sur Facebook. Isaac Kalouji Ministries et moi et moi venez vous abonner sur Youtube bien aimé. Vous verrez beaucoup de nos vidéos qui sont justement élaborées pour les implications de l'épouse du temps de la fin. Oui, nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ vient bientôt. Vienne à Jésus. Vienne à Jésus. jusqu'au jour des temps. N'hésitez pas les bourrières vienne tard. N'hésitez pas les bourrières vienne aimer il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Viens. Jésus-Christ s'attend et t'aime. Jésus-Christ jusqu'au jour des temps. Nous vous demandons tout simplement de vous soutenir en vous abonnant sur Youtube Isaac Kalouji de France ou Pasteur Isaac Kalouji Ministries sur Facebook aussi. nous aussi nous sommes là. Et vous invite à vous avec Jésus-Christ. Seigneur Jésus Dieu de moi soyez avec les chers vienne et vienne. Si vous êtes déjà abonné, nous prions pour que Dieu se souvienne de votre acte de votre mort. C'est soutenir cette œuvre. Nous voulons aussi que vous venez nous aider à vous abonner sur Youtube Isaac Kalouji de l'Écrise cacher des ventes afin que nos vidéos soient distribuées nous vous supplions de venir nous abonner. Nous sommes passionnés de la colonie de France nous sommes votre frère nous vous aimons beaucoup et je vous bénisse à l'éloge. si j'effuie dans les yeux tu y voilà Jésus le peuple il n'a pas changé tu viens la lumière viens Jésus viens toucher sa rose qui est sa parole Alléluia Où irai-je loin de ta face Où irai-je loin de ton esprit Où irai-je loin de ton esprit Où irai-je loin de ton esprit Alléluia N'oubliez pas que nous sommes aussi sur TikTok Isaac Kalouji de l'Écrise nous sommes aussi dans des vidéos des réels sur Facebook Nous distribuons la parole pure simple impide et potable sans rajout sans retrait et sans chichis Où irai-je loin de ton esprit Je suis dans les cieux tu es du voilà Dans l'eau des jours des morts toi tu viens que Dieu vous bénisse que son patient Isaac Kalouji devrons votre père grand shalom dans vos maisons au nom du Jésus de Christ Amen Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Merci.